de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Nous abordons la discussion générale et Madame Clémentine Autain, vous avez la parole. Mes chers collègues, c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. » Cette allégorie, c'est aujourd'hui celle de l'Union Européenne. Cette Union Européenne qui, face aux désastres sociaux, démocratiques, environnementaux, se répète sans cesse « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » Convaincu que le remède passera par toujours plus de dérégulation, toujours plus de libéralisme économique et de technocratie. Et dans cette fuite en avant, le CETA est aux premières loges. Ce traité de libre-échange, nouvelle génération entre l'Union Européenne et le Canada, contient des mesures majeures pour notre quotidien. Elle touche par exemple à la santé, à l'alimentation, à l'agriculture, aux services publics, à l'environnement. C'est une somme, une rupture, mais elle se fait à bas brouilles. C'est dans le plus grand secret que se sont tenus, entre 2009 et 2014, les négociations, avant une ratification du traité dans un silence assourdissant par le Parlement européen le 15 février 2017. Le candidat Emmanuel Macron s'était engagé à aller renégocier le CETA en cas de risque avéré. Élu président, il a en effet mis en place une commission qui a remis un rapport, le rapport Schubert, dont les conclusions sont pourtant claires. Elles énoncent les dangers du CETA, notamment sur le climat. Et pourtant, le 21 septembre dernier, quelques jours après la remise du rapport, le CETA est tranquillement entré en application provisoire. Et près de 90% des mesures qui sont contenues dans le CETA sont appliquées, d'ores et déjà, sans que les Français n'en aient entendu parler et sans l'aval des parlements nationaux. Mais jusqu'ici, tout va bien, à tel point que le déni impressionnant de démocratie ne semble pas déranger les artisans de ce genre de traités. Auditionné en commission à l'Assemblée, qu'a répondu le commissaire européen Pierre Moscovici quand je lui ai demandé ce qu'il se passerait si un Parlement, si un pays, ne votait pas pour le CETA ? Sans phare, il nous a dit que le CETA continuerait à s'appliquer. Oui, l'application provisoire serait de mise en dépit de ce refus. Alors, faut-il comprendre qu'un rejet de la part de la France ne permettrait pas à notre pays de remettre en cause l'application de ce traité ? Mes chers collègues, je vous pose franchement la question, à quoi servons-nous ? Où est la souveraineté ? Comment pouvons-nous accepter un tel déni de démocratie et, pour tout dire, un coup d'État démocratique ? Mais, jusqu'ici, tout va bien. Mais demain, avec le CETA, notre capacité même à légiférer serait compromise par la mise en place des fameux tribunaux d'arbitrage. Ces tribunaux, qui existent déjà à travers le monde, permettent à des entreprises de poursuivre des États si elles s'estiment lésées par une décision politique. Oui, une multinationale peut, avec le CETA, contester des politiques publiques. Par exemple, si la France décidait demain d'adopter une loi visant à réduire la consommation d'eau soda pour des raisons de santé publique, Coca-Cola pourrait saisir ce tribunal, contester cette législation, gagner ou être dédommagée de plusieurs milliards d'euros. Cette hypothèse prend appui sur des cas existants. Une société canadienne a, par exemple, poursuivi la Roumanie, au motif que l'État a bloqué le permis d'exploitation d'une mine d'or à ciel ouvert. Et pourtant, des habitants s'étaient mobilisés contre ce projet parce qu'il aurait entraîné le dynamitage de plusieurs montagnes, la destruction de villages, le déplacement de populations et l'utilisation du cyanure pour extraire l'or. Mais l'entreprise canadienne s'en fiche. Elle réclame à la Roumanie 4 milliards d'euros de préjudice. Et je pourrais également vous parler de Veolia, qui s'en est prise à l'Égypte, qui avait l'outrecuidance de vouloir augmenter le salaire minimum. Et d'après le chercheur Angus Van Aarten, dans deux tiers des cas, ce sont les entreprises qui sortent gagnantes de ces longues et coûteuses procédures engagées contre les États. La question est posée, pourrons-nous demain mener des politiques publiques progressistes en France avec ce traité ? Mes chers collègues, la chute avec l'application du CETA et de ses futurs avatars, comme le GEPTA traité avec le Japon, n'a rien d'inexorable. L'économie, le pouvoir de l'argent ne doit pas être supérieur à la démocratie et au bien commun. Nous vous proposons donc une résolution pour un référendum, parce qu'il faut que le peuple sache, parce qu'il faut que le peuple tranche. Appuyons-nous sur sa légitimité. Et l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur André Chassaigne pour la gauche démocrate et républicaine. Applaudissements Sous-titrage ST' 501